Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exercice pour les connaissances pour les élèves étrangers en convention subiof pour la leçon de reproduction sexuée chez les anges de sperme, ou bien la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Alors aujourd'hui, on va voir l'exercice. On va voir l'exercice, la bonne réponse dans chaque série de propositions. On va voir l'exercice, la bonne réponse. On va voir l'exercice, dans le régime vegetal. On va voir l'exercice, on va voir l'exercice. On va voir l'exercice, on va voir l'exercice. Pour la première phrase. Seuls les anges de sperme produisent les graines. Les anges de sperme ne sont pas les graines. Bien sûr que non. D'abord, les anges de sperme, ce sont des fleurs à fleurs, ce sont des plantes à fleurs, dans les graines qui sont enformées dans la plante. Les graines sont enformées dans la plante. Les sperme phytes regroupent les anges de sperme et les gymnosperme. Bien sûr que oui. Donc les sperme phytes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les anges de sperme ou les gymnosperme. Les anges de sperme, c'est-à-dire que les fleurs, ils ont des graines. Ils ont des graines qui sont enformées dans la plante. Les sperme phytes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les anges de sperme ou les gymnosperme. Donc c'est-à-dire que c'est vrai, on va dire que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les anges de sperme. Donc c'est faux. Alors que c'est faux. Quatrième question. Les fleurs représentent l'organe reproducteur femelle. Bien sûr que non. La fleur s'est metellina, l'organe reproducteur femelle ou même mal. Ici, on peut dire, les fleurs représentent l'organe reproducteur des anges de sperme. C'est-à-dire que la plante peut être reproducteur des organes reproducteurs femelles ou des organes reproducteurs mal. Oui. Et ici, on peut dire la même chose qui est le sperme phytes. Les sperme phytes regroupent les anges de sperme et les gymnospermes. On passe maintenant chez les anges de sperme. Donc, on a des casseillettes du bouddou. Les anges de sperme. Donc, on peut dire que le sac embryonnaire contient des embryons. D'abord, le sac embryonnaire. C'est-à-dire que le sac embryonnaire est à l'origine du sac embryonnaire. Oui ou non ? Bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, dans la formation du sac embryonnaire, il y a une cellule mère qui est déployée dans la deuxième cellule. C'est-à-dire qu'il y a une cellule mère qui est déployée dans la cellule mère qui est déployée dans la cellule mère. Après, on a un sac embryonnaire. Donc là c'est vrai, une macrosport est à l'origine du sac embryonnaire. Donc c'est vrai. On passe. La double fécondation et la fusion de l'osphère avec deux antérosoïdes. Est-ce que c'est oui ou non ? Bien sûr que non. C'est la double fécondation et la fusion de l'osphère, mais c'est deux antérosoïdes. Seulement un antérosoïde. Ok. Et en dernier phrase. Chaque carpelle renferme un ovule. C'est un peu d'accord. C'est peut-être que l'arpelle a plusieurs ovules. Parce que comme vous le savez, il y a des ovules. Il y a des pistils. 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 Et les carpelles peuvent être ovules. Il y a des carpelles. Il y a des juge. Il y a des 3 ovules. Il y a des pistils. Il y a des pistils. donc c'est fou et voilà on a terminé l'exercice d'aujourd'hui j'espère ce qu'on nous fait tout et voilà alors nous allons faire l'exercice ça va qu'on doit compléter le texte suivant qui est le texte de la pollinisation la pollinisation il y a le transport des gamètes et les grandes polon les grandes polon les grandes polon les grandes polon depuis les grandes polon les grandes polon ici j'ai aussi j'ai mis les étamines depuis étamines vers le nom fin redil redil le pestil ou bien le gynesse c'est bon le brin pestil ou le gynesse pestil ou gynesse on avait le pestil ou bien qu'il n'est mieux un gynesse de la même fleur il y a qu'un de la même fleur c'est mieux en autofécondation ou bien fécondation directe ou d'une autre fleur de la même espèce ou l'amnissé qu'on ouf même espèce s'ils mûhoum fécondation croisé fécondation croisé c'est bon on va voir justement les agents de la pollinisation la pollinisation la pollinisation la petite grange de la pollinisation la peste la peste la peste la peste la peste la peste la Les fleurs sont appelées auto-fecundation Mais il y a des fleurs qui sont bisexuelles Les fleurs sont auto-fecundation Les fleurs sont bisexuelles Les fleurs sont auto-fecundation Les fleurs sont raires Les fleurs sont rares Le vent La bouillie Le feu On se paie Le feu Le feu Le feu Le feu Le besoin est de mettre à l'arbre et de mettre à l'arbre